bonsoir alors maria bonsoir maria vous êtes en train de connecter petit à petit c'est très bien charlène bonsoir vous avez vu ça fait très prof très prof d'école aujourd'hui je fais le débat des mains de haut c'est très scolaire madine bonsoir déborah bonsoir kathy bonsoir vanessa bonsoir christine bonsoir caroline aussi vous avez vu j'ai arrêté le bonsoir bonsoir pourquoi il y a des habitudes qui finissent par passer quand même on a marraine on a haut dans la jeune viève on a ça j'ai mal vu le pardon c'est parce que je crois que c'est sylvie a fort fort moimi j'espère que vous allez bien merci d'être merci d'être présent on a une séance costaud costaud ce soir comme ça en termes de motivation c'est fait moi je me suis soulagé de vous dire surtout si vous voulez aller faire un gros but et ben je vais devoir mesurer votre volonté ou non je vais savoir ce qui décroche ou pas alors ça serait de bonne sens mais il n'y a rien de rien de très vélo ce soir c'est très bonsoir céline je ne sais même pas qu'elle est il blé ça on est en avant ce soir vous sentez le gars qui meubles un peu là qui regarde vos messages mais qui sont tout seul face à la caméra heureusement qu'il y a vos messages d'ailleurs on a jean-michel bonsoir un garçon paco bonsoir marie ingrid charlène martin sauvage eren nicolas carol françoise christophe frédéric eh ben c'est cool il va y avoir du monde ce soir et on a un oxo qui passe à l'air et comment il a pris du poids oxo allez j'espère que vous êtes en grande forme ce soir pour vous expliquer un petit peu l'enregistre de ce soir déjà j'ai pas mis de basket je me fais pieds nus je vais essayer de travailler beaucoup sur la sensation ce soir vous n'êtes pas obligé de faire comme moi moi j'aime bien parce que quand c'est sans impact comme ce soir où on va travailler la qualité des appuis la qualité du déplacement j'aime bien ce côté sensitif on travaille les récepteurs du pieds où on sent ce qui se passe après pour x nombre de raisons si vous avez besoin de mettre des chaussures pour avoir des semelles pour avoir plus de contrôle moins glissé tout ça c'est vous qui voyez ça il n'y a aucun aucun souci de ce côté là petit but à nouveau par contre je pense qu'on va avoir chaud parce que même si c'est pas dans le côté cardio ou impact ce soir je pense que le cardio est quand même semblé parce que les postures c'est jamais simple et puis ce soir je vous demanderai de travailler sur trois axes qui sont d'abord forcément la respiration d'accord quand ça commence à être un petit peu dur un petit peu difficile et c'est de placer une ou deux respirations déjà pour apporter l'oxygène au sang et d'essayer de prendre du temps justement dans l'exercice donc oxygène et vous ça c'est le premier point le deuxième point ça sera sur la gestion de l'effort ne pas saturer ne pas crisper en fonction de ce que vous risquez de ressentir par exemple sur certains instants et le troisième sur la sensation le ressenti beaucoup le ressenti ça va être important justement pour miser sur la technique et se détacher un peu de la contrainte quand ça va être difficile bon je pense que là je vous ai fait suffisamment peur donc une fois que j'ai posé le contexte il ne reste plus qu'à démarrer je vois qu'il est 18h donc le premier check bing bing et on attaque allez j'ai changé un tout petit peu le cadre de youtube en espérant que ça soit ça soit pas moins bon en tout cas vous allez partir avec les jambes à l'écart vous allez sortir la poitrine vous allez essayer de vous grandir le plus possible vous allez bien relâcher vos épaules ce que j'ai demandé c'est de monter les bras au dessus de la tête en l'inspirant voilà tranquillement relâcher souffler vous remontez les bras à nouveau vous inspirez c'est pas grand chose mais j'ai gagné un centimètre de profondeur ça fait toute la différence et soufflez bien parfait encore une fois inspirez relâchez et soufflez super vous écartez les bras en croix même chose vous inspirez ce que je vous demandais de ne pas bouger le bassin par contre une fois que vous êtes ici vous allez enrouler le haut de votre dos la tête entre les bras vous allongez les bras devant et vous cherchez à bien souffler on ouvre les bras on inspire même chose on va ajouter la bascule du bassin vous enroulez bien le haut de votre dos la bascule du bassin à ce moment là vous commencez déjà à sentir en engagement des abdominaux le transverse remonter encore une fois la bascule on enroule on souffle et on revient très bien alors très très cool vous allez essayer de dire que ça clôt avec un travail sur point de pied donc on est beaucoup sur la force et la mobilité ce soir ça c'est la mobilité sentez vraiment que les articulations elles partent en rotation voilà pas de contraintes pas de force et ensuite vous laissez simplement partir les bras cool essayez de sentir que l'axe central c'est vos abdos et en contraintant vos abdos ça permet de bien guiner sur chaque rotation vu que c'est pas cité comme tiens finalement ça départ plutôt cool j'aime bien faire peur on va se dire j'ai fait un truc de temps que ce soir on aura fait deux exercices parfait vous relâchez les bras vous enroulez les épaules on inspire on expire allez sentez vraiment les épaules qui là tournent progressivement parfait 5 4 3 2 maintenant ce que vous allez faire c'est monter les mains au niveau de la poitrine orienter les mouvements vers le bas sentez que vous appuyez sur le sol donc s'il y avait vraiment un gros poussin avec vous d'écraser vous cherchez à bien baisser vos épaules engagez le transverse prenez conscience de votre périnée et soufflez et on inspire et on expire encore deux fois prenez le temps je trouve que vous allez me garantir tout ce soir ce que l'on va faire c'est vraiment le travail de force on va les structurer en profondeur pour la posture c'est bon pour du résumé sur la silhouette c'est bon pour avoir du tonus c'est très bon allez écartez à nouveau les bras inspirez lorsque vous relâchez vous revenez tout doucement avec les bras dans le front de votre ligne d'épaule vous faites ça encore deux fois je dépense derrière j'inspire j'envoie dans le front de la ligne d'épaule encore une fois inspirez vous revenez vous stabilisez votre bassin dans l'axe donc ici les abdos bien serrés et une fois que vous êtes ici rotation à droite rotation à gauche pour le coup vous pouvez mettre un petit peu plus de rythme dans les transitions alors pas trop au rythme non plus essayez vraiment de sentir vous êtes dans le contrôle mais toutefois par la contraction des abdos vous essayez d'avoir une bonne dynamique allez 4 2 fois et dernière fois vous remontez les bras au dessus puis sur les côtés puis au dessus et devant en haut et devant j'attendais ce moment là déjà on va bouger déjà on va faire du sport donc déjà c'est gros kiff et ensuite je sais qu'on est ensemble et ça ça me fait plaisir parfait on revient à nouveau vous allez placer les mains au niveau des hanches petit cercle tranquillou vous faites 5-6 dans un sens puis 5-6 dans l'autre sens ça me paraît pas quand on voit la séance de l'extérieur dans un début de séance comme celui-ci on se dit c'est cool ce soir j'ai une douce j'ai une pas très douce mais j'ai une douce quand même parfait maintenant vous êtes très sur la rétroversion ce que vous allez faire vous allez fléchir les jambes c'est la séquence Barry White vous serrez ici vous serrez les abdos et vous sentez que vous basculez le bassin en avant voilà on inspire du bassin elle se construit par la contraction de vos abdos c'est les abdos qui produisent le mouvement et j'expire on met la musique qui va bien super professionnel on parle uniquement de la mobilité des hanches allez essayez vraiment de sentir le rôle des abdos dans la séquence on aura un peu de fun d'abord et on relâche cool maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez monter les genoux et vous allez me faire des cercles pour l'extérieur allez-y à la cool prenez le temps pas de précipitation soit vous placez les mains au niveau des hanches soit vous laissez les mains un petit peu d'erté pour un plus l'équilibre 4 fois encore 2 et la dernière ce que je veux bien c'est que vous stabilisez le poids du corps sur la jambe gauche maintenant ce que vous allez faire vous allez déporter la jambe droite vers l'arrière encore une fois prise de conscience déjà sur la posture ça c'est un dos relâché c'est quasiment ce qu'on a tous au quotidien hop tout de suite conscience je rapproche mes omoplates j'engage les muscles posturaux tension sur les abdominaux engagement du périnée les bras écartés vous montez genoux vous gardez le genou pas trop bas vous restez ici vous lâchez pas les ados vous faites un cercle vers l'extérieur vous venez poser la pointe de pied sur le sol et avec la même jambe vous revenez devant et derrière c'est parti devant côté derrière et à nouveau côté devant et en pause allez soufflez bien déportez bien le pied quatrième je n'ai pas précisé mais dans les deux cas vous déportez bien le pied en arrière une dernière fois inspirez et soufflez cool on revient on fléchit les deux jambes vous placez les mains au niveau des hanches et vous faites la salutation vous saluez l'adversaire et vous remontez hop prenez le temps d'avoir le dos plat prenez le temps d'avoir la nuque alignée avec la colle vertébrale inspirant on va souffler quand vous remontez et enfin dernière consigne cherchez le travail des abdos dans la stabilisation et le travail des fessis dans le mouvement allez la dernière fois et on revient très bien vous prenez appui sur l'autre jambe on déporte également l'autre pied sur l'arrière on est bien stable on écart les bras devant extérieur derrière j'inspire je reviens et je souffle voilà ça fait sur l'appui vous essayez de bien préserver le corps dans l'axe vous essayez de sentir que tous les muscles stabilisateurs les muscles profonds qui font le travail aussi bien sur le dos que sur les abdos au niveau des fessiers encore une fois parfait on revient on salue on redescend le dos plat voilà j'inspire je souffle en montant vous pouvez vraiment sentir que les abdominaux vous mettez la gaine là en place puis vous sentez vraiment que c'est la contraction des fessis qui permet de remonter deux fois les jambes sont un peu plus échauffés là et dernière fois très bien ce que l'on va faire on va écartir un peu les jambes on va rester inclinés vers l'avant vous allez stabiliser vous placez les mains sur les cuisses vous essayez de prendre de la hauteur avec le sommet tranquille à aller vers l'avant les fessis vont aller à l'inverse vers l'arrière ensuite si vous le pouvez et seulement si vous le pouvez vous tendez les bras et vous descendez pour toucher le sol du bout des doigts si vous ne pouvez pas vous gardez les mains en appui sur les jambes ou si vous avez une dos sensible stabilisez-la même travail jouez sur le position entre la tête et les fesses il ne faut pas qu'ils se rendent compte c'est de l'arbre parfait ensuite vous allez inspirer vous allez glisser légèrement avec les doigts vers l'arrière si tout va bien et reculer les fesses légèrement vers l'arrière si vous ne pouvez pas le faire comme ça vous faites la même chose en descendant plus ou moins avec les mains le long des jambes voilà très bien sur l'opposition le sommet du crâne vers l'avant les fesses à l'arrière les bras également vers l'avant vous allez revenir peu à peu relâcher la pression la tension on va plier les jambes mettez les mains sur les glisses reprenez appui avec les mains remontez du peu à peu avec les jambes on resserre plus ou moins les jambes et là ce que l'on va faire vous allez commencer par faire un squat squat les bras devant enfin je m'en mets bien le profil ensuite soit vous mettez les mains sur les jambes soit vous mettez les mains sur le sub vous remontez avec les fesses on relâchez la tête on redescend en squat dans les cuisses comme vous êtes stable dans les jambes redressez le dos check sur le transverse check sur le périnée et les bras tendus devant on inspire on descend en dessous on continue les effets à s'expirer on relâche les épaules on relâche la tête on descend bien en inspirant on laissez le dos allongez bien les bras devant on est le temps de l'expiration on met un peu plus de temps inspirez bien on relâche la tête et les épaules j'inspire je redescends je redresse le dos je place les bras je souffle c'est un peu lent mais on refait encore deux fois inspirez bien on descend là on est en train de préparer le galbe au niveau des cuisses remontez check sur les épaules check sur la tête check sur les bras inspirez et redescendez redressez le dos quand vous êtes stable dans les cuisses sentez la poussure de votre dos le dos ne doit pas être relâché ici parfait redescendez encore une fois inspirez le dos descendez le dos je n'aime pas trop de consignes là-dessus parce que c'est tellement soft après c'est juste sur l'amplitude vous pouvez évidemment descendre un peu moins si vous sentez que vous n'avez pas la force ou si c'est le début ce soir redescendez fléchissez à nouveau par contre cette fois vous allez placer les mains sur les cuisses c'est en puissant sur les mains vous déroulez tout doucement votre dos tout doucement tout doucement tout doucement très bien vous revenez comment on l'a fait au départ rotation avec les points de pieds contrôle des dos montez les bras un peu plus haut et sentez vraiment rotation droite et gauche alors vous risquez de sentir un peu le bas des doigts c'est pas au niveau des vertèbres c'est au niveau des tensions musculaires c'est pas des mauvaises tensions mais vous êtes justement train de travailler les fibres différemment c'est normal que vous ayez une petite tension tout le temps on le fera au fur et à mesure on le fera passer et surtout au fur et à mesure on fera beaucoup d'étirements allez soufflez parfait de là vous redescendez vous fléchissez les jambes alors après je dis que c'est pas le haut ça dépend de chacun évidemment il y aurait peut-être des pathologies donc là j'ai mis une réserve mais en général ce que l'on vient de faire on est pas mauvais par contre vous aussi effectivement vous en tirez une mise en tension une fois que vous êtes là vous descendez dans les jambes encore une fois très attention de ne pas aller trop vers l'avant trop vous restez bien l'idée c'est de l'orientation des fesses plutôt vers l'arrière donc sentez que vous mettez vraiment les quadriceps en tension une fois que vous êtes là admettons que c'est votre jambe droite pointe de pied vous faites rotation interne contenez votre bassin dans l'axe sortez bien la poitrine et revenez avec la jambe parfait on stabilise on pose on change de pointe de pied rotation interne je souffle rotation externe j'inspire on revient on revient dans l'axe soufflé toujours le contrôle transverse périnée et on relâche on switch jambe droite alors là pour le coup par contre ne forcez pas travailler sur l'ambitude articulaire musculaire mais ne forcez pas on revient on pose pied gauche interne externe on revient une toute dernière fois de chaque côté rotation interne rotation externe et on revient parfait la dernière la rotation externe vraiment des exercices qui ne nous mettent pas à notre avantage mais on s'en moque on part de santé parfait et on revient à nouveau relâchez et là ce que je vous invite à faire c'est en restant bien placé très très grand vous reprendre à nouveau avec les cercles vers l'extérieur bon tout ça c'était notre échauffement c'est cool on est plutôt pas mal ce que je vous invite à faire c'est encore 4 cercles on s'hydrate un petit peu et on attaque la séance allez prenez le temps que tu le fais faites les ajustements nécessaires si vous avez un peu chaud si vous n'avez pas suffisant d'espace ce qui est bien c'est qu'on a déverrouillé le corps alors évidemment je vais vous donner des consignes essayez de sentir qu'il y a l'exercice la contrainte et à vous si vous avez vraiment un petit peu de sensations inconfortables n'abandonnez pas tout de suite sauf si vraiment vous débutez ce soir vous n'êtes pas bien vous avez la tête qui tourne ou des choses de la sorte si vous sentez que c'est juste de la fainéantise parce que ça fait mal essayez juste de placer une ou deux respirations et essayez de vous approprier l'exercice différemment subissez pas ce que vous allez vraiment ressentir essayez de sentir que vous avez la capacité d'aller au dehors même si c'est que trois secondes mais c'est vraiment travailler là-dessus on place le pied droit devant on va descendre en fente alors option 1 vous pouvez partir d'ici option 2 vous allez plus bas très bien si vraiment vous ne pouvez pas être en fente parce que vous avez les genoux trop sensibles on est dans ce cas avec les jambes plus ou moins à la tête une fois que vous êtes là vous partez avec les bras devant donc c'est bien la jambe droite que vous avez devant le bras gauche lui va pas bouger check transverse périnée buste bien placé vous allez monter le bras droit au-dessus de la tête mais lorsque le bras droit va monter en même temps vous allez tourner les épaules à droite on inspire contrôler les ados là la mise en tension est là quand le bras redescend c'est les abdos qui permettent le retour de rotation et l'expiration on remonte après descendez bien avec la jambe arrière troisième alors si vous commencez ce soir trois ça me paraît déjà très bien quatrième cinquième ça peut être un objectif intermédiaire sixième est-ce que je suis suffisamment bas avec les jambes arrière septième est-ce que je tourne bien mes épaules huitième oui la part de mes ados ou la part de mes dorsaux neuvième alors on ne change rien il en reste une je vois légèrement deux fois vous savez pourquoi rotation si vous vous éprouvez le besoin de faire un break stop vous remontez sinon vous rassemblez les deux jambes on parlait de sensation tout à l'heure quand vous avez les deux jambes dans le sol vous faites deux pas chassés fesses en arrière à droite on pose le pied on sent qu'on fléchit la cuisse à chaque fois et on repart allez c'est très bien prenez le temps de sentir justement la surface d'appui avec les pieds avec les pieds je vais profiter encore deux allers-retours et s'en est peut-être un peu plus les fesses en arrière si vous pouvez est-ce que je suis placé est-ce que je suis crispé très bien et on revient on remonte pas longtemps le temps juste de placer une bonne inspiration et vous placez tout de suite le pied gauche devant si vous pouvez on repart c'est fort c'est le bras roi qui ne bouge pas contrôle transverse on monte le bras de la tête rotation j'inspire je redescends devant, je souffle donc vous tournez bien vers la gauche si c'est le pied gauche devant inspirez et soufflez inspirez et soufflez ça fait trois, vous pouvez vous arrêter quatre cinq objectif intermédiaire réajustez la descente avec le genou arrière c'est là où on va chercher la difficulté six on va s'y confronter sept et maintenant que ça commence à fixer un peu il est où le relâchement ? huit, votre relâchement neuf encore une fois j'ai pas la possibilité de prolonger je récupère sinon je rassemble et je repars sur les deux pas chassés c'est la partie fesses en arrière attention au centre je ne m'ouvre pas vers l'avant je change mon centre de gravité j'ai plutôt le poids du corps dans les talons et c'est mes cuisses qui me soutiennent ok, j'ai du mal j'ai pas l'endurance musculaire je peux le faire ici je suis moyennement confort je suis plutôt à l'aise je descends encore plus bas et je ralentis pour sentir la sensation voilà, checkz bien la position une dernière fois si vous voulez bien on fait l'aller-retour alors si vous avez besoin de faire le break vous le faites, ceux qui peuvent encore un exercice pied parallèle on essaie de descendre flexion dans les jambes bras devant le poids en arrière vous faites un petit mouvement en appuyant dans les talons deux, trois, quatre super lent, cinq c'est là où je vous parlais détachez-vous de ce que vous ressentez ne croyez pas que vous n'avez pas la capacité vous l'avez, on l'a ensemble c'est la partie cinq, un, deux, trois, quatre, cinq vous pouvez relâcher ou alors encore cinq j'inspire je suis fort mentalement je suis fort mon corps me donne une perception c'est pas la bonne trois quatre et prenez le temps de monter oh bien vous bougez tout de suite expirez alors là dans le rejet de ma force on y est si j'accrochais un peu moins les mots ça serait parfait mais je pense que l'essence est liée et si vous pouvez tout de suite on est sur la conscience le feu dessus de la tête on travaille sur l'autograndissement et on repart avec de la mobilité des hanches c'est un bon moyen de rester actif et quand je vous parlez de cardio je sais pas si je suis le seul mais clairement ça doit monter un peu parfait encore quatre trois deux et le dernier très bien vous relâchez allez essayez de sentir qu'à ce moment là stop je fais une pause une respiration tout seul mais j'ai le temps de la poser je prends le temps j'inspire le centre de l'oxygène il pénètre par les marines il va réchauffer les marines vous réchauffez vous inspirez bien et fort longtemps je souffle j'étire à ce moment là de décharger les tensions switchez la pensée là parce que si vous avez déjà mal forcément le réflexe c'est j'ai pas envie de y retourner pensez pas comme ça allez on va transformer l'exercice vous allez venir avec les pieds parallèles un peu plus écartés de la largeur du bassin les mains au niveau des hanches on y va cool je vous laisse un petit temps de récupération vous allez bien croiser la jambe derrière attention à ne pas faire ça avec le bassin le bassin est dans l'axe les abdos ils sont engagés le périnée il est là posture contrôle niveau du haut deux pieds et transfert hop hop allez ça juste pour récupérer j'inspire et je souffle parfait ça c'est le niveau 1 le niveau 2 ça va être la même chose vous partez les bras devant vous glissez un tout petit peu plus bas un tout petit peu plus bas je vous mets donc 3K vous glissez bien attention à contenir votre bassin dans l'axe parfait pas de mouvement brusque vous soignez bien le mouvement niveau 3 vous allez descendre avec la main au sol l'autre bras vient chercher vraiment la perpendiculaire vous remontez et transfert attention lorsque vous descendez pas qu'on pensez avec le dos en avance ne faites pas ça restez placés et c'est vraiment les jambes qui vous soutient la descente vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas non plus vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas non plus ok donc tout ça ne sert strictement à rien je suis désolé mais on va le coupler avec un autre exercice vous allez revenir sur votre droite choisissez votre option on revient sur l'exercice de flexion on revient de face flex puis transfère sur votre jambe hop et on glisse et on revient de face j'inspire lorsque je croise derrière et je souffle sur le squat maintenant essayez de sentir que le mouvement est en continu aussi bien quand vous croisez derrière que lorsque vous descendez en flexion voilà c'est flex, remonte, fléchit et repart inspirez allez, il est où votre posture ? il est où le placement du dos là ? essayez de bien ressentir encore une fois parfait on revient, on souffle vous revenez ici transition check au niveau du transverse les bras devant j'inspire je fais une légère ce qu'on appelle une antépersion c'est-à-dire vous creusez légèrement le dos et la rétroversion si on part les abdos vous basculez votre bassin et on repart inspire soufflez alors là l'objectif de cette séquence c'est évidemment de relâcher les jambes mais c'est rester focus sur les abdos quatrième c'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire l'aspect mécanique là c'est juste un travail de veille-veille du bassin ou alors vous avez une implication musculaire et c'est plutôt ça que vous devez rechercher là on se met le côté fonctionnel du mouvement allez deux fois sur la dernière prenez le temps de placer grande respiration soufflez et relâchez on revient sur l'exercice précédent vous gardez votre option on vient croiser descendez un peu plus vers le bas en prenant un peu plus de temps et lorsque vous allez dans le squat soit vous gardez les bras ici soit vous mettez un temps d'arrêt et vous montez les bras ici dans le prolongement du dos je redescends jusqu'au bout je crois j'inspire je reviens juste je monte j'inspire je maintiens la nuque placée dans le plongement du dos revenez souffler je sais pas si vous avez vu j'ai commis l'erreur hein j'ai relâché la tête donc essayez de ne pas faire comme moi nuque elle n'est pas quand même pas montez inscrits et sentez que vous avez la force de contrôle là le bon maintien on inspire en termes de répétition si c'est trop long ou trop dur pour vous vous avez le droit de mecker et marcher reprenez ou alors faites une petite pause allez encore un peu revenez je veux bien vous en fassiez quatre soit deux allers-retours encore allez je tiens je relâche je souffle je viens de croiser allez les amis vous détachez de la pensée du ressenti encore un aller-retour un de chaque côté très fort mais parce que vous avez fait l'effort justement de ne pas remonter encore une inspiration est-ce qu'il est là en relâchant malgré la fatigue 3 2 1 et on revient et là tout de suite on bouge tout de suite même si on a pas envie accrochez-vous il fait pas froid la dernière et on souffle allez relâcher un petit peu c'est bon j'ai tenu 30 minutes pas si mal pourquoi ça fait déjà 30 minutes mon dieu il y a des problèmes sur youtube donc j'espère que vous n'avez pas trop de soucis de connexion si apparemment vous êtes toujours quand même des soucis je suis vraiment en avais si vous avez la possibilité de basculer quand même sur facebook je pense que ça marche un peu mieux en terme de connexion allez on prend le temps c'est important on vient de solliciter les muscles en profondeur récupère un peu expirez bien on va se faire de toute façon si vous avez bien cette séance elle est difficile allez prenez le temps de souffler on va continuer sur les jambes après on passe sur un tout autre un tout autre registre une dernière fois on va faire une base et cette base soit vous la gardez vous la préservez telle qu'elle est soit je vous la fais évoluer un tout petit peu on revient à nouveau toujours le même travail sur la fente on va effectuer le travail de transfert donc vous allez reculer le pied droit derrière fente je remets les jambes je transfère sur les jambes et je glisse et je fléchis c'est parti le travail de profondeur avec le genou on ressemble le déplacement latéral le transfert des forces et le contrôle inspire, on fléchissait dans le jambes soufflez lorsque vous revenez évidemment dans le transfert j'inspire et je souffle inspirer soufflez encore alors certes c'est pas unique ce qu'on fait ce soir il faut avoir une grande 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 condition là pour faire ces exercices là et là on te le sent donc c'est pas à tuer c'est pas que du plaisir il y a des séances qui sont plus fun qui ont un côté exutoire c'est des fous la voir mais là ce soir c'est pas fun du tout relâchez même chose essayez de la voir maintenant pour réflexe je prends le temps de glisser la respiration je n'ai pas de conseil à vous donner mais quand vous êtes dans la journée un petit coup de spiel un truc qui vous a énervé vous êtes au bureau vous n'avez pas la pause vous êtes en position contraire fermé mauvaise respiration hop le break trois minutes je respire soit je vous fais une petite variation si vous n'avez pas de problème de genoux vous faites vraiment en sorte de bien lever les pieds on ne fait pas de travail de rotation en force sur les articulations je vis les genoux prenez soin de bien lever les pieds je vous fais voir on recule le pied droit derrière on ramène je lève le pied droit je lève le pied gauche un deux trois et transfert là on est sur la mobilité motricité je lève je compte trois appuis et je refais fond de l'autre côté un deux trois et flex soin ou est-ce là et vous refaites exactement le même travail à vous de choisir après vous n'êtes pas non plus où j'y descends trop bas allez c'est parti vous avez bien les pieds un deux trois et j'inspire vous avez qualité dans les appuis je souffle toujours lorsque vous remontez lors des transferts et là j'inspire je ne sais pas si vous sentez un peu plus de facilité dans les exercices là vous avez tellement été dans l'intensité intrinsèque au début avec un travail vraiment profond que depuis tout ce qu'on fait là paraît presque beaucoup plus facile allez encore un dernier et une séquence et on a fini pour les jambes inspirez et soyez bien parfait soit vous marchez et vous remenez de tes coups de pouver soit vous rassemblez les deux jambes on inspire placement ouverture de la cage thoracique engagement des ados maintien au niveau du périnée je descends je remonte et j'inspire arrêtez-vous à le mi-chemin switchez la pensée redescendez restez relax dans les jambes il y a une véritable force il y a une contrainte cool on inspire ok là ça commence à être chaud je ne la subirai pas la pression je vais la détourner mais je suis beaucoup plus fort physiquement j'ai la capacité de se tenir bien plus dur mentalement j'ai la capacité de dépasser ce que j'en sens parfait c'est parti je reste on y va dans 5 la remontée vous ne la faites pas juste au niveau mécanique genou-hanche vous la faites parce qu'il y a une pression dans le sol mettez les fibres musculaires en tension et stop je reste inspiré c'est là où je vous parle de l'oxygène je parle je suis désolé inspiré on va partir pour 5 les amis 1 2 appuyez 3 vous voyez c'est chaud c'est chaud pour tout le monde on est là on sent stop on bloque on reste inspiré dernière fois il n'y a pas mais on ne se repasse 5 1 2 2 3 tout le monde il y a de la forme qui change 5 je prends le temps je remonte et tout de suite tout de suite tout de suite réactivez réactivez ou je suis fier ou je suis fier de vous là si vous l'avez bien fait apparemment ça a des gros problèmes de connexion allez hydratez-vous encore un tout petit peu alors ce que je veux bien c'est que vous allez partir sur le sol je vais vous donner deux petits exercices évidemment soit vous avez des problèmes de genou de genou de genou de ce qu'on appelle les articulations porteuses ou des poignets et dans ce cas la séance qui vient n'est pas faite pour vous et je vous donnerai une option derrière soit vous pouvez le faire on va faire un travail de gainage et de mobilité également vous allez prendre appui ici sur les mains vous allez prendre appui sur les points de pied ensuite vous allez plier les jambes et vous allez essayer de sentir que vous restez bien dans la position les épaules à la plomb des mains les hanches à la plomb des genoux l'engagement niveau des ados et vous stabilisez parfait vous allez dégager pied droit derrière pied gauche en prenant le temps dans le mouvement et en stabilisant on rassemble et à partir de là vous vous déplacez deux fois sur le côté un et deux et vous repartez pied droit derrière pied gauche derrière pied droit je rassemble pied gauche je rassemble et je reprends le déplacement un et deux et on inverse jambe gauche jambe droite jambe gauche et jambe droite vous inversez bien le cycle de jambes à chaque passage vous continuez pour ceux qui peuvent être dans cette position là ce que vous faites vous mettez sur le dos vous relevez les jambes vous mettez les mains dans la tête vous levez les épaules vers le plafond cinq fois un deux trois quatre cinq et à partir de là vous faites une extension à 45 degrés jambe droite attention à ne pas tendrer on inspire on change de jambe on souffle on inspire quatre fois vous faites et alors si vous avez fait les quatre vous relevez vous rendez une fois et des épaules cinq fois allez vous continuez pour les autres encore un tout petit peu si vous pouvez là encore essayez de miser sur les qualités des appuis on dégage allez donnez moi encore un dernier retour droite gauche on va tomber dernière fois avec les jambes parfait faites un petit break posez les genoux relâchez les récupérés ceux qui sont sur l'option 2 vous pouvez continuer un petit peu allez soufflez relâchez bien accrochez les poignets on lâche les armes prenez le temps d'inspirer soufflez et si vous pouvez on fait exactement le même travail sauf que cette fois on va faire la même chose mais on part j'ai entendu on restabilise on fléchit on fléchit on tend on tend et là c'est tout le corps que l'on déplace allez cette fois les jambes sont tendues et pareil jambes droite jambes gauche repoussez bien le sol avec les mains engagez les ados et refaites le déplacement allez allez surtout pas vite on est presque à 3 à l'issue de celui-ci on fera un dernier retour si vous le pouvez et si vous ne pouvez plus vous briquez allez dernier retour dernière fois droite gauche droite et gauche en marche parfait pousse de l'enfant poussez bien les fesses sur les talons agissez bien les bras devant alors c'est bien parce que là dans le déplacement vous l'avez fait de deux façons avec une fois les jambes fléchies et une fois avec les jambes tendues ce qui sollicite le corps différemment et c'est pas fun ce soir c'est pas fun il faut vraiment être un peu un peu fanat pour apprécier mais je peux vous assurer par contre au lieu de l'aspect plaisir intrinsèquement il se passe vraiment des choses et c'est surtout en termes de gal de clôture de résultat vous venez beaucoup plus fort beaucoup plus endurant et surtout vous allez avoir une perception du corps qui va être beaucoup qui va être également différente parfait on revient je vous invite à tous venir vous asseoir alors ce que l'on va faire vous allez partir jambes flécholée par si vous voulez bien le dos droit vous allez tendre les bras devant pour déposer l'avant-bras sur le dessus de vos genoux on va inspirer en inspirant vous allez redresser votre buste donc travaillez sur les muscles profonds toujours le maintien d'autogénagement et une fois que vous êtes là vous allez exercer une pression avec les avant-bras sur les genoux soufflez et là vous allez sentir les abdominaux et les dorsons qui vont continuer d'être sollicités et relâchez l'aspect et on repart pression continuez comme ça en même temps que vous sentez que vous avez la pression avec les mains vous avez l'engagement des transverses sentez que les omoplates derrière elles se tractent vers le bas donc là c'est assez fin dans le ressenti et je souffle parfait ensuite vous allez tendre les jambes placez-les dans la tête une fois que vous êtes ici c'est comme si vous étiez à dossier contre une planche si vous avez gros problème de dos fléchissez les jambes si vous pouvez garder les jambes brues vous descendez légèrement très légèrement en avant mais en essayant de contenir cette posture non pas en se collageant ici voilà vous soufflez bien on y est bien les abdominaux vous êtes capable de contrôler la posture mais sans crisper inspirez remontez en soufflant et en reprendant la hauteur poussez sur les fesses et tirez le sommet du crâne inspirez redescendez souffler inspirez et soufflez parfait encore inspirez soufflez soufflez gardez la posture inspirez soufflez parfait on revenait jambes fléchies buste droite la tendance sur les genoux on maintient et on exerce la pression et on va descendre on va descendre En comptant le dos du plat, vous êtes ici. Si vous pouvez, engagement avec les épaules sur le côté. Donc là, je n'ai pas votre dos. Si vous ne pouvez pas le tenir ici, restez plus droit dans ce cas-là. Gardez les coudes à distance. Inspirez encore une fois. Soufflez, revenez de face. Et avant de faire le côté, vous vous inspirez, vous remontez en expirant. On inspire. Je m'aligne, j'expire. Là, encore inspiré. Et en rotation, expire. Ne le faites pas en vitesse, ne le faites pas en force. Ne donnez pas d'élan. Revenez doucement. Inspirez. Soufflez, remontez. Ne donnez pas l'illusion de le faire. Ne faites pas des trucs comme ça, ou pour le faire comme tout le monde. Misez sur les amplitudes. Si vous pouvez mettre en avant, faites-le ici. Si vous ne voulez pas aller loin, faites-le juste un tout petit peu. Mais faites selon ce que vous êtes capable de produire. Encore une fois, on reste fonctionnel. On redescend. C'est la dernière fois. Inspirez bien. Check des abdos. Périnée. Je souffle. Rotation. Et je ne crispe pas. Inspirez. Soufflez. Inspirez, remontez. Et vous allez voir comment votre dos va changer. Rotation. Rémenée. Inspirez. Et soufflez, remontez. Bon. On lâche bien. Je vous invite à plier la jambe droite. Attrapez cette jambe droite avec le bras gauche. Déposez le bras en arrière. Et engagez la rotation des épaules. On revient tout doucement. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, s'il vous plaît. On va revenir cette fois sur le dos. Je vous invite à bien vous allonger. Alors, ce que l'on va faire pour soulager un petit peu quand même le bassin et le dos qui ont été quand même assouïcités plus tard. Vous attrapez vos genoux. Vous gardez bien la tête sur le sol. Vous inspirez. Gardez les genoux plus ou moins rapprochés. Et vous faites des cercles à l'aide des lents. Vous allez dans le sens des aiguilles de montre ou dans le sens inverse. Quand les genoux se rapprochent de la poitrine, vous soufflez. Et enfin, vous changez de côté. Allez. Un autre fois. Parfait. Ce que je vous invite à faire, c'est poser les bras longues du corps. Vous allez poser les pieds sur le sol. Vous allez tendre uniquement la jambe droite. Vous allez travailler sur la mobilité au niveau du bassin pour assouper le dos. Ce que vous faites, c'est que vous allez déposer votre pied sur le genou opposé. Donc pied gauche sur le genou droit. Gardez bien la position avec les bras. Et vous descendez doucement sur le côté. On inspire. On serre les abdos. On remonte. On switch la position des jambes. Pied droit sur le genou gauche. Et on accompagne doucement la bascule de l'autre côté. Alors, on n'est pas sur le bas. Serrez bien les abdos. Expirez. Revenez. Ça fait encore ce rythme-là. Pied gauche et le genou droit. Et là, on n'est pas sur de l'étirement. Ça en fait partie. On est surtout sur de la flexibilité et de la mobilité. Allez, soufflez. On redonne du mouvement à nos articulations. Alors, si vous n'avez aucun problème de dos et si vous êtes super à l'aise, ne laissez plus le pied sur votre jambe parce qu'il y a là. Mais venez chevaucher et venez en contact avec le pied sur le sol. Encore deux deux chapeautés. Allez, on tire. Première fois. Parfait. Revenez. Posez les pieds dans le sol. Vous allez placer les mains derrière la tête, s'il vous plaît. Montez la tête. Montez les épaules. Petite expiration volontaire. Misez en tension des transverses. Abaissez bien les côtes. Ensuite, vous allez vraiment faire des cercles avec vos épaules. Encore une fois, vous n'allez surtout pas l'avant. Un, pour ne pas tirer sur les vertètes cervicales. Deux, pour ne pas avoir de pression. La position, elle est là. Misez en tension au niveau des dos. Et quand vous êtes ici, vous faites des petits cercles à gauche, vers le bas, à droite et en haut. Tout ce qui est arc de cercles en haut, vous le faites en expirant. Tout ce qui est arc de cercles en bas, vous inspirez. Quatre. Cinq. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Inversez. Toujours en souffrant lorsque vous êtes là-haut. Et la cinquième. Parfait. Stabilisez bien. Maintenant, vous allez monter les bras en haut. Alors ça, c'est l'option ici. Je vous donne l'option plus facile ensuite. Vous faites que vous êtes ici. Vous faites attention à ne pas crisper les épaules. Gardez une vertu sur les bras de cage thoracique. Et vous faites juste, vous descendez avec les deux bras, comme si vous cherchiez à viser 10h10. Les bras sont 10 et les bras sont 10h. Et c'est de sentir que c'est toute votre ligne d'épaule qui tourne. Alors, soit vous le faites en version 2 avec les mains dans la tête, et vous travaillez toujours sur la rotation, mais les épaules en suspension. Soit vous ne pouvez pas, vous posez la tête au sol. Vous faites juste ce travail-là, à droite, à gauche, mais par contre, en essayant quand même de contenir vos abdominons. Allez, soufflez bien. Inspirez quand vous êtes sur un côté, et soufflez lors de la transition. Essayez de sentir que vous marquez bien les rotations. Inspirez, soufflez. Et revenez. Parfait. Vous placez les mains dans la tête, vous stabilisez, vous avez les deux rotations. Ou vous partez avec les jambes fichies à la poitrine, et dans ce cas-là, vous tendez uniquement la jambe droite, soit vous partez avec les deux jambes relativement tendues. Si elles ne sont pas totalement tendues, vous pouvez les fléchir un petit peu. Et une fois que vous avez cette position-là, vous contenez bien votre bassin dans l'axe par la contraction de vos abdominaux. Vous descendez tout doucement la jambe sur le côté, en essayant de mettre en tension l'intérieur de la cuisse, donc l'adulteur. Par contre, attention à ne pas faire ça. Vous essayez de contenir vraiment par les abdominaux. Vous passez devant la jambe à 45 degrés, alors même s'il est fléchie, et vous montez en soufflant. Lorsque vous avez fait un tour dans un sens, vous faites le même tour, mais dans l'autre sens. Même jambe, mais dans l'autre sens. Parfait. Si vous avez l'autre jambe envers, vous essayez de bien la courir. Expirez. Il se peut dans ce type d'exercice que vous sentiez un ton qui craque. En soi, une fois ou deux, ce n'est pas très rare. Il ne faudrait pas que ce soit trop strong. Donc, si vous sentez que vous descendez trop par la jambe et qu'il y a ce frottement avec ce tendon, dans ce cas-là, réduisez l'amplitude du cercle, vous n'auriez plus la sentir. Enfin, le sentir. Parfait. La même chose de vos côtés. Vous pouvez bien les épaules, par contre, si vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire avec la tête au salon, ici. Vous pouvez aussi le faire avec la tête au salon, ici. Parfait. Vous restez ici. Vous essayez de le faire avec l'amplitude ribbit. En petit cercle, dans un sens, puis dans l'autre. Avec les jambes fichies aussi, vous pouvez le faire. Et vous essayez vraiment que cette sorte de très bien sur le mouvement. En essayant d'avoir un bon équilibre. Idéalement, les épaules décollées. Vous soufflez quand les genoux se rapprochent de la peau trine. Et vous inspirez contre les genoux, c'est one. Allez, encore deux dans chaque sens. Deux alléatoires. Encore une fois. Vous avez le droit de moduler les habitudes. Par contre, n'accélérez pas le geste. Ne lévitez pas. Une dernière fois. Parfait. Revenez, fichissez les jambes, déposez à nouveau les pieds au sol. Option une tête au sol, bras tendu, droit-gauche. Option deux, main dans la tête, rotation, droit-gauche. Option trois, épaules décollées. Et rotation, droit-gauche, bras tendu. Et je souffle. Inspirez, et soufflez. Bon, un chat. Option que vous êtes domino. Pour tout ça, optimisez votre relâchement. Parfait. Vous revenez avec les mains dans la tête. Replacez bien les pieds. Inspirez. Retenez les petits cercles. Arte de cercle en haut. Arte de cercle en bas. Et là, j'inspire. Et la dernière, dernière, dernière étape. Inspirez. Montez de 5 cm. Soufflez. Longtemps. Appuisez bien le piège thoracé. Inspirez. Encore une fois, vous montez de 5 cm. Ça peut être 3, ça peut être 2. Et maintenant, on fait 20 petits mouvements. Alors, surtout pas ça. Surtout pas brusque. Tout peut être trop par respiration. Allez, je souffle. 1, 2, 3. Vous avez le contrôle à la montée. Vous avez toujours le contrôle à la descente. 5. 7. 8. 9. 10. Si c'est trop pour vous ce soir, vous avez le droit de vous arrêter là. Sinon, il en reste 9. 8. Allez longtemps dans l'expiration. 6. 5. Et encore une fois, c'est passé super vite. Parfait. Relâchez la tête. Relâchez les yeux. Relax. Et ensuite, si vous pouvez, vous descendez le genou droit vers l'extérieur. Voilà. Soutenez votre genou par votre main. Et essayez de sentir que vous étirez bien l'intérieur de la cuisse. sans pivoter avec votre bassin. Parfait. Faites revenir. Faites passer la jambe par-dessus l'autre. Alors, soit vous manquez un peu de souplesse, vous restez ici, vous forcez bas. Soit vous êtes suffisant, vous pouvez continuer de descendre un peu plus bas. Jusqu'à presque poser le pied sur le sol, si vous pouvez le faire. Laissez bien le bras dans l'opposition et le regard également dans l'opposition. Laissez bien le bras dans l'opposition. Parfait. Descendez bien le genou sur l'extérieur. Inspirez. Le pied sur la cuisse. Soit vous êtes suffisant de souplesse, vous pouvez venir poser le pied sur le sol. Et regardez de l'autre côté. Soit vous êtes suffisant de souplesse, vous pouvez venir vous asseoir. Si vous avez mal au genou ou vous pouvez se mettre sur le genou si vous n'avez pas de problème. Allez, prenez le temps. Hydratez-vous. Allez, on va se placer. On va prendre le temps de passer les mains à la tête. Je prends encore quelques petites secondes. Et tirez bien les gouts à l'arrière. Inspirez. Enroulez, soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Allez, soyez juste fiers de votre travail. Même fiers du voisin, de la voisine, même si vous ne le voyez pas. La connexion là, elle nous rapproche. Soufflez bien. Encore une. Inspirez, inspire, inspirez. On lâche. Soufflez. Merci infiniment. Tout ce que vous avez fait ce soir, c'est ce que vous retrouverez dans pas longtemps, j'espère, sur ma méthode. C'est vraiment les rouages. C'est vraiment la base de tout. Et pour avoir un corps en bonne santé, ça passe par là. Et donc, vraiment les fondamentaux. Après, on construit d'autres choses. Notamment le travail avec le cardio. Mais le corps est ferme, il est fort, il est solide. Vous restez moins la mesure. Ce qu'on appelle les transmissions neuromusulaires sont meilleures. Vous avez plus de jus. Et après, vous êtes vraiment avec un bon tenue, un bon galbe ou une belle silhouette. On en reparlera. N'hésitez pas non plus à faire si ça fait sens de besoin de vous. J'ai besoin de votre retour, j'ai besoin de votre ressenti. Donc, je vous invite à partager un peu votre point de vue. En tout cas, merci pour les efforts. Merci pour l'engagement, le travail. Et on se retrouve. Bonne soirée. Salut à tous.